C'est vrai que nous n'avons pas eu une implantation aussi importante et massive de l'UTS par rapport aux autres zones de la Casamance. Nous sommes allés en coalition aux élections locales avec d'autres, et puis ici, dans cette commune, nous n'avons pas pu avoir des lignes. Donc il était important de tout de suite d'emproucher notre bâton de pèlerin pour que rapidement que le parti soit implanté ici. Donc c'est pour ça qu'une série de rencontres, une série de visites de proximité s'est organisée, et aujourd'hui c'est ce qui a abouti à ce mythique. Mais cela aussi marque une nouvelle étape dans ce que nous appelons la massification de notre parti. C'est que dans toutes les communes de la région naturelle de Casamance, non pas moi, mais je l'ai dit que moi je n'étais plus maintenant le leader de parti ici au niveau de la Casamance. Il faut qu'il y ait des leaders ici. Je suis au niveau national, je viens de la région de Saint-Louis, de la région de Matamance et de la région de Mougat. Par conséquent, il fallait qu'il y ait, en tout cas des relais, et ce sont ces relais-là qui ont fait ce travail, que nous sommes venus aujourd'hui constater et concrétiser. Ils vont poursuivre pour les autres communes, faire les villages, rire après, chaque fois que c'est nécessaire, faire un grand meeting comme ça dans le chef-lieu de commune, pour que nous puissions en tout cas massifier notre parti. Et puis aussi donner le message de vérité aux populations, pour qu'elles sachent que nous avons engagé ce combat, que chacun a sa base, chacun des candidats est originaire de quelque part, et qu'avant de compter sur d'autres bases, il faut d'abord que je compte sur ma base. Et donc, il était important de leur apporter un discours qu'ils ont compris, et dans la langue qui est la leur. Est-ce que vous pouvez dire que la marche vers la conquête du Palais est enclenchée ici ? Ah, tout à fait, la marche, elle est enclenchée depuis longtemps. Quand vous vous rappelez du message, du slogan que nous avions au niveau des élections locales, nous disions aux populations que nous leur demandions le visa. Le visa, c'était de nous redonner une victoire éclatante au niveau de la mairie de Zygensho. Et à partir de ce jour, la marche vers le Palais a été enclenchée, et rien ne pourra l'arrêter en dehors de Dieu. Je pense que nous allons tout faire pour continuer la massification du parti, continuer dans le sud, et dans le nord et l'est, et le centre du Sénégal. Donc, c'est là que les équipes de l'UCS sont en train de parcourir le pays. Chaque fois qu'il y a nécessité pour que je me dépasse, je le fais. Comme je l'ai fait la semaine dernière, dans le département de Raneu, dans la région de Matam, dans le sud de Liguer, mais aussi dans toute la région de Louga, où le parti se passe aussi très très bien. Et donc, comme on le dit en anglais, comme Obama avait dit à le dire, c'est très très possible. Il faut que les gens y croient, et qu'ils sachent aussi que la marche vers le Palais doit commencer ici, à la base, et que chacun doit en faire en tout cas son devoir, c'est-à-dire s'inscrire sur l'Élysée électorale, pour ce qui concerne les jeunes qui n'avaient pas de camp, pour les femmes, mais aussi pour toutes les personnes qui n'avaient pas de pièce d'identité, d'aller en confectionner, parce que c'est le combat qui va, c'est le combat de la camp. Quel est le message de vérité que vous avez apporté aujourd'hui aux populations ? Je leur ai apporté un message, vous savez, le Kalunaï a cette particularité d'être très enclavé. Il y a une route qui, malheureusement, depuis très longtemps, a fait l'objet de beaucoup de doléances de la part des populations des Kalunaï. Je l'ai rappelé au président de la République il y a quelques temps. Il avait promis que les travaux allaient préparer, jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, je dis aux populations des Kalunaï, je ne vois pas quelqu'un qui connaît les réalités mieux que moi, que moi-même, mais que je leur ai donné ce langage de vérité, que nous nous engageons à faire ce que nous, dès que nous serons élus, président de la République. Mais comme je suis une sorte de messager, dès qu'ils sauront que je suis venu ici, ils vont faire quelque chose pour qu'on puisse avoir des médicaments.